Je fus une des dernières à recevoir mon enveloppe. Toutes étaient en train de lire les mots que cette singulière inconnue leur avait laissés, ou bien en train d'écouter leur smartphone leur faire cette lecture. Moi, je tenais à découvrir ces mots directement de mes yeux, sauf qu'évidemment, je n'avais pas mes lunettes. J'étais donc la seule à attendre, mon enveloppe à la main, sans l'ouvrir. Enfin, pas tout à fait la seule. Il y avait cette femme, une de ces femmes magnifiquement rondes et bien en chair, mais on ne distinguait pas son visage, assombrie par un voile noir. Elle était seule, la tête basse, et tenait en sa main une enveloppe bien plus épaisse que les autres, probablement de la famille de la défunte. Peut-être sa fille ? La fille de Balthazar Coëvaria ? Ce pourrait-il que... Les yeux pétillants des espoirs insufflés par mes petites déductions, je tentais ma chance. Mes condoléances, madame. Merci. Vous étiez sa fille, je présume ? Oui. Alors, se pourrait-il que j'ai l'honneur de m'adresser à la madame Coëvaria ? Agnès Coëvaria ? Je vous serais reconnaissante de rester discrète sur ce point. Ces instants sont avant tout consacrés à la mémoire de ma papa. Mais oui, c'est bien moi. Incroyable ! J'avais en face de moi la personne la plus célèbre au monde, alors que je ne comprenais même pas pourquoi j'avais été invité à cet héritage, n'ayant jamais parlé à la défunte. Dites, accepteriez-vous de m'envoyer, une fois que vous l'aurez lu, un scan de votre lettre ? Je suis horriblement curieuse. Eh bien, une prudence quelque peu déplacée me pousse à attendre de l'avoir lue avant de m'engager à vous la transmettre, mais je vous promets de ne pas oublier cette demande. Vous ne m'en voulez pas trop ? Je ne voudrais jamais à personne de manifester un excès de prudence, vous savez. Elle m'honora alors d'un somptueux sourire que même son voile noir ne pouvait contenir. Néanmoins, je ne voulais pas paraître lourde. Je me retins donc de la harceler de toutes les questions que je voulais lui poser. Je me consolai en observant les autres personnes présentes, tentant de capter des bribes de conversation. Oh, ça alors ! C'était elle, monsieur Coevaria ? Incroyable qu'elle se soit souvenue de ça et qu'elle ait réussie à me retrouver. Quel taré ! Mais du coup, il n'y a personne de la famille ici ? Cet idiot, je ne la connaissais pas, et maintenant qu'elle nous a quittés, me voilà triste de ne pas avoir pu la connaître. Quand je pense que j'ai fait cent kilomètres pour une inconnue farfelue, quelle perte de temps ! J'observais aussi ma frère, qui soupira à la fin de sa lecture. Excusez-moi, je me faisais la réflexion que je ne connaissais pas ce modèle de coupe de barbe. C'est une nouvelle création ? Je suis surprise de ne pas en avoir entendu parler. Ce serait la première en trois ans. Non, non, ce n'est pas une nouvelle création. J'ai juste cherché à imiter la casse. Ah, je me disais aussi. Je trouvais ça assez osé. Ouais. Madame Coevaria, elle, était toujours à mes côtés, à observer nos prochaines, elle aussi. Je me disais que si elle avait tenu à rester seule, elle se serait déjà éloignée de quelques pas. Alors, je laissais ma curiosité reprendre le dessus. Oserais-je vous poser une question aussi personnelle que déplacée ? Si vous ne craignez pas que j'y réponde par un silence ou une gifle, allez-y. Comment se fait-il qu'une femme aussi sage, agréable et sublime soit toujours célibataire ? Elle ne répondit pas tout de suite. À la place, elle se mit à fouiller dans son sac pour en extraire cette fameuse clé USB. Une clé pleine de promesses et de désillusions. Tenez, dessus, il y a un PDF qui vous répond en détail. Si, après avoir eu le courage de le lire, vous vous demandez toujours pourquoi je suis célibataire, j'aimerais beaucoup boire un thé avec vous à l'occasion. Je la remercie. Et rapidement après, Maître Césiano nous conduisit à la fameuse cave. La salle était dans un prodigieux désordre. De vertigineuses piles de feuilles et des montagnes de livres constituaient les murs d'une sorte de labyrinthe de papiers. Ça et là, quelques objets curieux venaient colorer le tout. Je sais ce que certaines d'entre vous doivent penser. Pourquoi diable règne en cette pièce un tel désordre ? Alors que n'importe quel robot ménager connaît un algorithme de rangement redoutablement efficace. M. Guévaria tenait absolument à ce que les choses restent en l'état. Car, disait-elle, L'ordre est très pratique pour retrouver ce que l'on croit chercher. Mais le désordre, lui, est largement supérieur. Il nous permet, lui, de trouver des choses alors que nous ignorions que nous les recherchions désespérément. J'ai toutefois réussi à la convaincre de laisser une machine scanner la pièce. Pour ceux qui le souhaitent, je laisse donc à disposition cette tablette, avec la liste des objets et livres entreposés ici, indiquant leur emplacement. Liste que vous pouvez bien sûr trier via tous les critères habituels. Par ailleurs, selon la volonté de la défunte, la maison restera grande ouverte pendant une semaine, afin que les plus pressés d'entre vous puissent y revenir à un moment plus opportun. Sur ce, mesdames, mesjeans et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. J'ai toujours aimé observer les réactions des gens. Là encore, je captais des bribes de conversation. C'est vraiment une farce, cette histoire, vouloir préserver un tel désordre sérieusement. Je dois dire que le tout est tellement singulier que je tiens à en emporter un souvenir. Je vais consulter la liste. Cent kilomètres pour ça ! Ridicule ! Il faut surtout le comparer avec la base de données centrale. Imaginez un peu qu'on y trouve une œuvre non numérisée. Il faut vraiment avoir une araignée au plafond. Vous pensez vraiment qu'elle était folle au point d'avoir gardé pour elle des livres pré-rebout inédits ? Qu'elle illuminait. Je ne sais pas, mais ce me semble typiquement le genre de bazar dans lequel on peut faire de pareilles découvertes. On arrive à peine à marcher. Bon, 19h38, je vais me laisser vingt minutes pour flâner ici. Ma frère, sur le départ, vint alors me demander si je voulais encore rester. Je lisais l'incompréhension dans ses yeux lorsque je lui répondis que oui. Elle prit donc rapidement congé de moi. De mon côté, j'étais fasciné par cette cave. Je mourrais d'envie de me mettre à feuilleter au hasard, mais mes yeux déjà vieillissants ne me le permettaient pas. Et utiliser ici mon smartphone pour me faire la lecture aurait relevé du sacrilège. Alors, je confiais ma frustration à ma voisine, qui m'avait fait l'honneur de rester à mes côtés. C'est bête, si j'avais su, j'aurais vraiment emporté mes lunettes. C'est une véritable caverne d'Ali Baba par ici. Ah, presbycie. Je suis certaine qu'il y a plusieurs paires de lunettes qui traînent dans cette pièce. Allons consulter la liste. Mais vous êtes sûre que ce n'est pas... Absolument. Si elle était parmi nous, elle serait la première à reconnaître que pour pareille cause, la liste en valait la peine. Ce n'était pas une entêté archaïque, vous savez. En fait, elle et moi étions très semblables. Malgré ce que suggère ce testament et l'image que vous avez peut-être de moi. Alors, lunettes... Mon Dieu. Je ne pensais pas qu'elle en aurait agarré autant. Quelle correction ? Il y en a plusieurs. Oui, elle n'a probablement jamais rangé cette pièce en douze ans. Et elle avait un talent certain pour perdre ses lunettes. Donc, quelle correction ? Trois, quatre, cinq, ou six ? Quatre serait parfait. Alors, au fond de la casse, là-bas... Je me déplaçais vers la caisse indiquée et je trouvais rapidement la paire de lunettes. Alors, je pus commencer à feuilleter les trésors autour de moi. Je ne voyais pas le temps passer.